Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous en ce dernier vendredi, pas encore alcoolisé comme activité, mais ça serait tardé. Vraiment qu'on a le droit, Maxime, d'aussi participer au cocktail, j'imagine, si on n'a pas d'alcool sur soi. Fait que voilà, écoutez, plus sérieusement, Mélanie Damour, qui est notre directrice de l'édition, vous salue. Elle était censée animer l'activité, mais il y a un enjeu familial pour elle à régler aujourd'hui, si bien qu'elle est retenue à l'extérieur. Notre objectif aujourd'hui est d'échanger sur l'utilisation du matériel web interactif en formation à distance. Nous partagerons avec vous quelques idées des bonnes pratiques pendant la table ronde, et ce sera suivi d'une période de questions. Nous avons avec nous aujourd'hui, notre animatrice aura Daliane Zogbo, qui est directrice de la commercialisation et de l'expérience client, mais nous aurons aussi six panélistes. Je vais les nommer par ordre d'entrée. Julie Soleil Leclerc-Tremblay, qui est conseillère pédagogique en formation professionnelle au Centre de formation professionnelle du fleuve et des lacs. Bonjour Julie. Bonjour tout le monde, je suis bien heureuse d'être là. Hélène Pelletier, qui est enseignante à l'AEP Service de garde scolaire du CFP du fleuve et des lacs. Elle enseigne et fait aussi de la reconnaissance d'équilibre à distance. Bonjour Hélène. Bonjour tout le monde, c'est aussi un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Nous avons aussi Sandra Paré-Morneau, qui est enseignante à l'AEP Service de garde scolaire au CFP du fleuve et des lacs. Sandra fait aussi de la reconnaissance d'équilibre à distance. J'avais l'impression que je m'en répétait, excusez-moi. Bonjour Sandra. Bonjour tout le monde. Bonjour. Annick Fortin, qui est conseillère pédagogie au Récit FGA pour la région du Bas-Saint-Laurent. Elle s'implique dans les communautés de pratiques de Fadio et des après-cours FGA, ainsi que dans le comité du site d'auto-formation Campus Récit. Bonjour Annick. Bonjour. Pierre Laving, qui est enseignant à FGA au CSS des Chaînes. Bonjour Pierre. Et enfin, Mathieu Borja, qui est enseignant à FGA et qui joue également un rôle d'accompagnateur et de formateur avec les membres du personnel qui souhaitent développer des projets faisant appel à la technologie. Bonjour. Donc tous ensemble, les huit, nous espérons que ce moment d'échange servira à accompagner les enseignants et à offrir des trucs et des astuces pour l'utilisation du matériel en ligne interactif. Voilà. Caliane, je te cède la parole. Parfait. Merci Denis. Alors, bonjour à tous. Donc, prenons un premier cinq minutes pour faire un peu l'état de la situation en ce début d'année. Donc, je commence par Julie Soleil. Pouvez-vous nous, en une minute, nous partager quels sont vos défis sur l'utilisation du numérique? Oh là là! Bon, alors c'est moi qui casse la glace. Donc, je prends une grande respiration et je me lance. Donc, bien, chez nous, les défis sur l'utilisation du numérique, c'est certain qu'on a du vouloir, on a de l'intérêt pour le numérique. Parfois, on manque de temps pour se l'approprier, autant chez les enseignants que chez les élèves, parce qu'on souhaite tous utiliser le numérique pour apprendre, mais il faut aussi apprendre le numérique. Donc, on a un double apprentissage à faire. Et puis, en une minute, je dois être rendue à 30 minutes. Oui, et là, il reste bien une minute. Je fais vite, je fais vite. Je pense que ce qui fait le tour, nous, de nos défis, c'est vraiment de poursuivre une approche de proximité. C'est ça qu'on essaie de faire, nous, dans notre CFP, pour autant les profs que les étudiants. Mais le temps est vraiment l'élément clé ici. Le temps est le soutien. Je pense que c'est ce que je vais m'arrêter là. Super! Minute top chrono. Oh! Alors, c'est parfait. Et vous, madame, alors là, maçonnerie, nous, c'est sympa. Bref. Et vous, madame Hélène? Hélène, on ne va pas dire madame, on va dire juste Hélène. Donc, puisqu'on appartient vraiment aux mêmes processus de service scolaire, donc c'est vraiment teinté de ce qu'elle a nommé Julie. Donc, le formule temps est vraiment une difficulté. Par contre, on mise beaucoup sur le modelage. Donc, on a la chance d'avoir justement madame Julie Soleil-Laclaire Tremblay avec nous, qui nous aide beaucoup au niveau du modelage, de l'aide aussi apportée, aussi aux élèves. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est très englobant, qui est très aidant, autant pour l'enseignant que pour l'étudiante à ce niveau-là. Donc, il y a vraiment une formule soutien qui permet de pallier en termes de temps. Donc, toute cette organisation-là fait en sorte qu'on mise beaucoup là-dessus et que ça fait vraiment une différence. Parfait. Alors, Sandra, quel est le niveau de compétence numérique des professeurs? Bien, comment je pourrais commencer ça? Dans le fond, c'est qu'à la base, au niveau du niveau de compétence, il faut d'abord avoir eu le temps, comme mes collègues disaient, de s'approprier les outils numériques auxquels on a accès. Mais le premier défi, c'est vraiment de rendre ça productif. Tu sais, souvent, la base, c'est vraiment nos communications, nos échanges courriels, nos plateformes pour que ce soit rapide, facile d'accès et tout ça. Donc, le niveau de compétence est variable, mais le point important est vraiment le temps qu'on a à investir pour s'approprier tout ça. D'accord. Très bien. Alors, Annick, est-ce que les élèves en FP ont tous accès à de l'équipement informatique? Bien, moi, je suis spécialisée. Et à quel type? Bien, moi, je suis spécialisée. Pas seulement en FGA, mais c'est sûrement la même réalité, parce que la base de la FGA, c'est pas pareil, mais pour la FGA, je pourrais vous répondre. Habituellement, les appareils sont utilisés beaucoup en classe. Ça fait que les élèves qui sont à la maison, en formation, à distance, habituellement utilisent ce qu'ils ont sous la main, c'est-à-dire l'Internet qu'ils ont. Bien, j'imagine qu'à un peu, ça ressemble quand même beaucoup. Tu sais, c'est pas toujours extra. Habituellement, bien, leur outil de travail principal, c'est le cellulaire. Tu sais, certains ont des ordinateurs de différentes qualités, là. Fait que vraiment, ça, le portrait global, là, il y a des gens plus équipés que d'autres, là. Mais en général, c'est pas mal leur appareil personnel, cellulaire, puis de l'Internet, comme ça va. D'accord, d'accord. Et Pierre, j'ai une question pour vous, c'est quel type d'accompagnement, quel type de soutien est-ce que les profs, donc, est-ce que les profs ont besoin pour bien exploiter le matériel interactif en ligne? Les profs en particulier, hein? Pierre, vous êtes, votre micro n'est pas activé. Oui, oui. Nous, au début de la pandémie, bon, on avait de la formation en ligne, donc, j'ai mis un site disponible au niveau des enseignants et CFGA, CSS, DC. Et puis, les enseignants pouvaient m'appeler, puis je déposais du matériel pour qu'ils puissent s'approprier Teams et également des outils technologiques. Nous, pour les élèves, on était chanceux, on avait des huches d'iPad dans les classes, tout ça. Donc, les élèves qui n'avaient pas d'outils technologiques ou qui avaient du matériel qui n'était pas adéquat, on fournissait soit un iPad ou un Chromebook et une clé LTE pour les jeunes qui n'avaient pas de réseau adéquat non plus. Donc, là-dessus, là, on avait déjà de l'avance avant la COVID. Et puis, pour les enseignants, ce qui a aidé beaucoup, on a fourni des tablettes, des iPads et également des styles logiques pour des annotations. Ça a bien été, disons, pour s'approprier Teams. Ce que ça a fait, la COVID, c'est que ça nous a forcé à s'approprier Teams, Office 365 au complet, et utiliser la note au quotidien. Là-dessus, là, les élèves, ce qui est spécial, c'est qu'on est de retour en classe, mais on est hybride. On a regardé des élèves à distance parce qu'ils aimaient beaucoup ça, travailler avec des outils qu'on fournissait. D'accord. Le défi, c'était le moment de me rencontrer, mais ça a quand même bien été via Teams. Super, super, merci. Alors, Mathieu, donc vous, qu'est-ce que vous voyez comme défi pour l'utilisation du numérique à votre niveau? Bien, un des défis, je trouve, en FGA, c'est qu'on a énormément de sigles, on couvre beaucoup, beaucoup de choses différentes. Puis souvent, on peut avoir un cycle, on a seulement deux ou trois élèves qui vont passer dedans dans l'année. Donc, c'est vraiment de, je reviens sur un thème que mes collègues ont touché, c'est le temps. Ça devient difficile de justifier, de préparer des ressources pour trois élèves dans l'année. Puis, tu sais, c'est vraiment trouver du temps pour sauver du temps dans le futur. Ça fait que c'est de choisir, d'être capable de convaincre les professeurs de faire le premier pas, puis de les accompagner peut-être pour qu'ils fassent ce premier pas-là pour après ça qu'ils soient capables de se lancer tout seul. Mais c'est vraiment, je trouve, la première étape qui est le blocage, puis le temps lui-même, parce qu'on sait, on manque de personnel. Donc, on manque d'enseignants pour nous remplacer si on veut partir un projet, puis on manque de gens pour accompagner. Donc, c'est ça. Puis, un autre défi qu'on a en FGA, je dirais, bien, surtout en classe, mais moi, j'enseigne seulement à des élèves qui sont à la maison à distance, mais c'est les mêmes programmes, les mêmes cours. Bien, oui, nos élèves sont beaucoup sur leur cellulaire, puis, tu sais, c'est un peu la balance entre la distraction versus le rendre utile, d'être capable de leur montrer comment l'utiliser comme il le faut. Je pense que c'est un chantier dans notre futur. OK. Julie, ça a dit que vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, j'aimerais ça faire du pouce là-dessus, parce qu'on parle de la FGA. Moi, je suis davantage en formation professionnelle. Il y a des filles qu'on a, je trouve, mais je pense que c'est dans tous les secteurs, c'est d'avoir une intelligence de situation, c'est-à-dire de se demander, mais quelle serait la meilleure plateforme ou quelle serait la meilleure ressource interactive à proposer à mes élèves? Parce que je vous donne un exemple concret. L'ouvrier astéricole qui fait sa reconnaissance d'acquis et qui s'en va faire des enterres et des raves dans le bois, lui, il est content qu'on lui offre du matériel qui rentre sur son cellulaire en plateforme autoportante, sans code. Bon, c'est un exemple que je donne. Je trouve que le défi dans l'utilisation du numérique, c'est de s'adapter à la situation, de s'adapter à l'apprenant aussi, qu'on a devant nous, puis de faire les bons choix et d'être flexible par rapport à ça. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Bien, c'est un vraiment bon point parce que c'est le thème de la prochaine partie. Donc, dans les dix prochaines minutes, on va parler effectivement de quel type de matériel en ligne interactive fonctionne le mieux. Donc, sur le marché, présentement, il existe une multitude de composantes interactives au matériel qu'on achète dans toutes les matières. À l'ASOFAD, on offre même des cours interactifs en ligne au complet, c'est-à-dire qu'au lieu d'un guide imprimé avec toute la théorie et tous les exercices sont maintenant accessibles dans un seul site web. Alors, la question ici, c'est ce qui fonctionne le mieux, des exercices, des vidéos explicatives. Alors, partageons un petit peu à ce sujet-là. Alors, on va, Hélène, je vais vous demander de commencer. Oui, tout à fait. Donc, nous, on exploite toutes sortes de trucs. Donc, que ce soit, par exemple, une classe de révision qu'on ouvre pour donner de la révision aux étudiants, pour donner plus de notions, pour venir pourfiner certains trucs qui n'étaient pas clairs. Donc, sur Classroom, on a cette chance-là de pouvoir ouvrir une petite classe de révision et d'accueillir un groupe d'élèves. Donc, c'est quelque chose qui est très gagnant. Autre chose qu'on va faire de façon récurrente, c'est vraiment d'offrir une rétroaction. Donc, sur les copies qu'on reçoit de nos élèves, il est possible d'aller écrire une belle rétroaction qui fait en sorte qu'on va aller cibler les manquements d'élèves, qu'est-ce qui sera corrigé, qu'est-ce qui sera amélioré, les bons coûts aussi. Donc, l'élève a ça directement sur sa copie. C'est quelque chose qui est très gagnant. Et aussi, c'est sûr qu'on va dynamiser notre plateforme en ayant accès à diverses capsules informatives, vraiment pour que ce soit Loom, des petites capsules qui viennent vraiment aider, bonifier le côté humain un petit peu, parce que souvent, les plateformes sont… Il faut vraiment faire des ajouts de ce côté-là. Donc, ce sont des choses que nous, on privilégie de notre côté. D'accord. Et vous, Sandra, pour vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Bien, dans le fond, je vais poursuivre dans le même sens qu'Hélène, puisqu'on partage la même plateforme. Donc, c'est vraiment… Dans le fond, notre plateforme, elle est évolutive. Elle nous permet d'être enrichie. À chaque fois qu'on dépose un nouvel outil, bien, les élèves y ont directement accès. Et ça reste… Donc, on continue d'enrichir cette plateforme-là. Tu sais, Hélène, elle a nommé plusieurs choses. Il y a des capsules vidéo qui sont déposées là-dessus. On peut aussi utiliser les prétextes interactifs, ce qui rend ça moins impersonnel, même si nous sommes en formation à distance en ligne. Dans le fond, tous ces outils-là sont mis en place pour alléger la matière, pour éviter qu'on soit toujours là. On lit, on lit, on lit, on lit. Bien, tu sais, on veut que ce soit interactif. OK. Donc là, je comprends que l'interactivité, c'est vraiment un élément clé pour l'éducation à distance. En FGA, Annick, alors, de votre côté, qu'est-ce que ça donne? C'est super intéressant ce que vous avez dit, mesdames, juste avant. Tout ça est vrai. Puis à ça, j'ajouterais qu'une des premières étapes qu'on franchit, quand on se dit, bien, là, on veut arrêter la FAD qui est juste papier, bien, la première question que les enseignants se posent souvent, c'est de quelle façon je vais entrer en communication de façon numérique avec mes élèves. Là, une fois qu'ils développent comme un système de communication, que ce soit Teams ou peu importe, là, la façon qu'ils le fassent, là, il y a quelques années, c'était Messenger, puis maintenant, bien, on a des outils plus efficaces que ça, mais à partir du moment où ils communiquent facilement avec les élèves, puis les élèves sentent qu'ils peuvent aussi poser des questions, bien, là, rapidement, elle va venir, ah, bien, je t'envoie un lien, voici un site intéressant, voici une activité intéressante. L'élève prend en photo sa question. L'enseignant, il va lui faire une petite capsule vidéo pour lui répondre. Pour vous donner un exemple, moi, j'ai une enseignante qui a commencé ça, vraiment, là, répondre aux élèves de façon à faire, elle fait des vidéos, là, pour donner soit des explications ou de la rétroaction à ses élèves, puis rapidement, elle m'a dit, regarde, je fouille pas dans ma banque de vidéos, c'est plus, je suis rendue bonne, fait que c'est plus facile pour moi d'en refaire un nouveau pour l'élève, puis répondre à cet élève-là, à sa question précise, plutôt que de fouiller dans ce que j'avais déjà. Ça, c'est vraiment des éléments, là, qui fonctionnent bien. L'autre chose qui marche beaucoup à la FGA, bien, c'est l'utilisation de Moodle. J'ai beaucoup de centres, là, qui ont beaucoup de contenu sur Moodle pour la formation à distance. D'accord. Donc, là, ce que je comprends bien, c'est que vous dites que vous, ce qui fonctionne bien, c'est d'avoir la possibilité et puis la compétence pour faire du matériel un peu comme spontané. Je fais une vidéo, j'ajoute un test, je mets mon matériel, là. C'est ça, hein? OK. Oui, c'est très intéressant, très intéressant. Et vous, Pierre, de votre côté, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Moi, ce que j'aime beaucoup dans mon local, j'enseigne le français et l'informatique. Et puis, en privé, je peux y envoyer des exercices, je peux faire des commentaires, ils peuvent me laisser un message sur Teams. C'est ce qu'on n'avait pas avant. Les élèves avaient bien ça, être en privé avec nous. Puis moi aussi, là, je leur envoie des capsules, un lien avant de commencer, une petite salutation, bonjour, je ne serai pas là cet après-midi. Puis il y a du matériel qui est un, je ne sais pas si on doit parler, de certaines maisons d'édition. En tout cas, pour la SOFAD, on va en parler tout de suite après. La suite en bureautique que je suis en train d'expérimenter, où est-ce qu'il n'y a plus de cahiers? Puis c'est seulement des capsules, la suite en bureautique avec Word, avec Excel, PowerPoint. Les élèves adorent, adorent. Et sans cahiers, bon bien, là, ils se prennent des notes, là, je leur ai montré, bon bien, vous allez déposer ça dans Teams, vous me faites parvenir. Ils adorent ça, on laisse des traces, on peut leur envoyer des capsules ponctuelles, on peut annoter, ils peuvent me laisser des messages. Moi, j'ai même laissé mon numéro de cellulaire, parce que pour du dépannage, s'ils ne sont pas capables d'entrer dans Teams, il faut même que je leur parle quelque part. Numéro de cellulaire, ils me téléphonent, après ça, je les rejoins sur Teams. C'est un gros, gros plus. Le seul moment, tantôt, j'ai oublié de le mentionner, on n'a pas beaucoup de moments pour se voir, parce qu'on n'a pas beaucoup de journées pédagogiques aux adultes. Ça, c'est la difficulté. Mais par contre, pour les élèves, des exercices interactifs, ils nous envoient les captures d'écran, on répond, les zones de réponse sont facilitantes. La SOFAD également, pour les cours d'informatique et la suite en bureautique, c'est excellent, il y a d'autres laissons d'édition, mais c'est un gros, gros plus qu'on n'avait pas auparavant. Parfait. Super, super, merci. Et vous, Mathieu? Alors, dites-nous. Je pense que Julie Solé, vous voulez peut-être intervenir avant? Non? J'allais faire un tour. Vas-y avant, Mathieu. OK. Dans le fond, moi, dans mes classes de FG, moi, j'enseigne aussi l'informatique et les sciences. Vraiment, ce qui a marché le plus, puis ce que j'ai vu aussi mes collègues en formation en distance qui fonctionnent le plus, c'est vraiment le contenu qui est court, puis qui est vraiment accessible aux élèves quand ils en ont besoin. Fait que, tu sais, un vidéo de 30 minutes qui explique des notions, ça a tendance à ne pas fonctionner. C'est difficile pour eux de rester concentré si tu es chez toi, devant ton ordinateur, dans tes choses, écouter un 30 minutes d'explication, c'est difficile. Mais quand tu es en train de faire l'exercice, puis là, tu as une difficulté, puis là, whops, juste au bon endroit, là, sur le Classroom ou le Moodle, il y a un lien qui mène vers le vidéo avec un exemple ou alors une technique qui est démontrée en quelques minutes, 5 minutes, bien, c'est ça qui frappe le plus, puis qu'on a le plus de commentaires positifs. Que ça soit court, vraiment droit au but sur la notion qu'ils ont besoin au moment qu'ils en ont besoin. Fait que moi, j'ai arrêté de faire des longues vidéos d'explication, parce que je regardais après ça, je les mettais sur YouTube, j'allais voir le nombre de views, puis c'était, je voyais que ça ne durait pas longtemps, puis ça ne cliquait pas souvent, alors que mes petits, tu sais, je sais qu'il y a un numéro que tout le monde a de la difficulté dans le livre de maths, bien, puis là, j'ai fait un exemple similaire à celui-là, je l'ai mis à côté dans ma feuille guide, bien, celui-là, il y a 200 personnes qui l'ont regardé. Donc, je dis 200, c'est probablement moins que ça, mais c'est vraiment d'aller cibler, d'aller cibler au moment où ils en ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Puis d'essayer de rendre ça le plus ludique possible, garder l'attention, parce que si on est en combat avec tout ce qu'il y a autour d'eux, à la maison, des enfants, de la famille, du bruit, un deuxième écran, il faut faire notre possible. Fait que c'est vraiment, là, surtout utilisé pour de l'enseignement explicite, du modelage et pour des rétroactions, c'est-à-dire vraiment, quand je reçois un travail, bien, moi, je vais le mettre sur ma tablette, puis je vais le corriger sur la tablette en m'enregistrant, puis après ça, je mets ça en vidéo, puis je le renvoie, là, pour que tous les commentaires détaillés, je ne fais plus aucune correction autrement que comme ça. Ah, intéressant. Allez-y, Julie. Oui, bien, je veux faire du pouce un peu sur tout ce qui vient d'être dit, puis aussi, la question de départ, c'était quelles sortes de ressources, quelles sortes de matériel interactif en ligne fonctionne le plus et pourquoi. Donc, moi, ce que je rajouterais avec la réalité de la formation professionnelle, vous savez qu'en formation professionnelle, ce sont de courts programmes, il y en a, il y a des AEP qui durent trois mois, il y a des DEP qui durent dix mois, donc c'est varié, mais souvent, on reçoit des étudiants qu'on ne verra plus après trois mois, puis le laps de temps qu'on les a avec nous, ce n'est pas très long. Donc, il faut bien cibler notre plateforme, notre matériel, que ce soit accessible rapidement, que ce soit évolutif, c'est-à-dire que moi, comme enseignante, je ne suis pas enseignante, mais je soutienne les enseignantes qui préparent du matériel, je souhaite que ce qu'on prépare soit évolutif, c'est-à-dire que le lien ne change jamais, mais que moi, je peux venir faire des modifications pour rectifier le contenu que j'ai mis dans mes choses. Je vous donne un exemple concret, les parcours d'apprentissage. Moi, j'ai construit des parcours d'apprentissage avec mon enseignante, avec une de mes enseignantes. Elle a sélectionné son contenu et dans le parcours, ce que j'appelle un parcours, c'est comme un micro-site, un micro-site internet qui contient juste ce qu'il faut pour avoir un oeil rapide sur le contenu d'une compétence. On fonctionne par compétence en AFP, donc il peut y avoir 16 compétences dans un programme. Donc, c'est facile de venir dans le parcours de la compétence 2 et de voir exactement vidéo, un forms, un PowerPoint filmé avec l'enseignante qui parle, une vidéo commentée, une vidéo quiz en head puzzle. Donc, on est tous venus mettre ça dans notre parcours d'apprentissage et comme ça, on démocratise le contenu. On rend accessible le contenu numérique de façon autoportante. On n'a pas besoin de se brancher sur le mini-parcours. Ça s'envoie avec un lien cliquable et ça rassemble toutes les ressources. Puis ça, on trouvait que c'était une bonne façon de démocratiser. Puis c'est convivial, c'est user-friendly. Tu peux regarder ça sur ton téléphone, sur TataVite, sur ton ordi. Tout est possible. Puis ça, je trouvais que c'était un point important pour le matériel interactif qui fonctionne. Puis j'aimais beaucoup le point de Mathieu de morceler les contenus parce qu'on le sait qu'une vidéo de 15 minutes, ça ne fonctionne pas. Donc ça, morceler. Bon, bien merci beaucoup pour cet échange-là. On va passer à l'autre thème. En fait, simplement, vous donner l'opportunité à tous de partager vos réussites, vos trucs et astuces. Donc là, parfait, Génie Soleil, c'est vraiment toujours des bonnes transitions. Qu'est-ce qui a le plus fonctionné pour vous? Là, je comprends qu'au niveau vidéo, pouvoir s'enregistrer puis donner des explications live, comme on dit, c'est très apprécié pour vos apprenants. Alors, quelles sont les autres choses, les autres trucs que vous avez fait qui ont bien fonctionné au niveau des CP? Là, je vais commencer par Mathieu. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous avec le matériel interactif en ligne? Mathieu, vous êtes en mute. Voilà. Ce qui fonctionne le mieux, on en a parlé, c'était plus nos réussites, les choses qu'on a faites qui ont eu le plus de succès. Ça, c'est ça, vos trucs et astuces, exactement. Ça fait que, comme tu mentionnais vraiment, les captures vidéo, de s'enregistrer, que tout le monde dans l'équipe ait gagné cette capacité-là pendant la pandémie, puis au travers des formations, être capable d'enregistrer des rétroactions, d'envoyer rapidement, facilement, sans se casser la tête, des vidéos aux élèves, faire des capsules. Moi, ce que j'essayais d'implanter comme réflexe, c'était que quand un élève venait en avant, que ce soit à distance ou alors en classe, un enseignant de FGA qui vient se faire poser une question et qui se dit, ça, c'est une question que je me fais poser souvent, qu'il prenne le réflexe de dire, bon, je vais y répondre sur ma tablette en m'enregistrant. Je vais avertir l'élève, je vais faire ça de façon plus impersonnelle, mais je vais donner des explications, je vais les rejeter, puis, whoups, après ça, tout de suite, on met dans notre parcours sur le CED pour qu'après ça, tous les profs qui enseignent ce même cycle-là, y a accès. C'est une façon d'essayer de gagner du temps, justement, de bonifier nos différents cycles, même si on ne les enseigne pas souvent. Sinon, une des choses qu'on a fait, nous, à l'école, qui a beaucoup aidé, selon moi, c'est qu'on a implanté un nouveau cours d'accueil pour les élèves de numérique. Donc, tous nos nouveaux élèves qui arrivent, on les met ensemble pendant deux semaines, quelques fois par semaine, ils se réunissent, puis on leur présente le fonctionnement de l'école, puis il y a une grosse partie de ce cours-là, que c'est le fonctionnement de nos plateformes en ligne, comment remettre des travaux en ligne, le fonctionnement de Zoom qu'on utilise. Donc, vraiment faire une tournée rapide pour tous les élèves du centre, de toutes ces notions-là, au cas que ce soit qu'on retourne à la maison, tout le monde, ou pour les élèves qui sont à distance, qui ont le bénéfice d'avoir réussi. Pour moi, la réussite, ça a été aussi de juste donner le goût d'essayer aux enseignants qui avaient plus de misère, qui ne se sentaient pas prêts, que tous ceux qui ont réussi à faire un premier pas, que ce soit avec moi ou tout seul, puis qui m'en ont parlé après, ça a été un gros succès. Donc, voilà, ça fait le tour. Super, merci. Et vous, Pierre, un beau succès, un truc à astuce à partager? Oui. Ce sont comme l'accueil de nouveaux élèves, c'est des entrées, des sorties continues, comme tout le monde. Et puis, ce qui est nouveau, c'est que dans mon local, j'ai un petit peu moins d'élèves, et puis les élèves peuvent s'y présenter au besoin. Sans s'annoncer, j'ai une dizaine de places de libre, on peut être dans mon local pour 10-15 minutes, 5 minutes, une heure s'il le faut, pour s'approprier le team, s'approprier l'outil qu'on lui a prêté pour travailler à distance, des questions. Parce qu'en groupe, ce que j'aimais moins, c'est que j'avais 5-6 élèves, récemment, on ne pouvait pas, mais lorsqu'on le faisait auparavant, c'est que la personne qui était moins à l'aise, elle ne posait pas de questions. Tandis que lorsqu'elle est seule, la personne ne sait même pas, c'est quoi une clé USB ou un nuage, j'y expliquais. Il arrivait avec son Chromebook, avec sa tablette, ou peu importe, j'y expliquais, on va sur Teams, ton groupe, puis ce qu'on a fait, on a créé des canaux privés. Le groupe identifiait à l'Atlas, au local 204 avec Pierre, le lundi matin, ils s'envoient avec les clés, puis on leur explique ça, puis ça va très bien. Ça, c'est un plus que s'emmener qu'on n'avait pas avant. Les initiations en groupe, ça fonctionnait, mais plus ou moins, mais de cette façon-là, les élèves se sont appropriés, les outils, les nouvelles, Teams, la suite en bureautique, tout ça, dans le temps de le dire, individuellement. Ça, c'est un gros plus dans nos pratiques. Et puis, chaque enseignant a créé, moi, j'ai un site web pour le centre, et chaque enseignant a son site web où il dépose les choses et automatiquement, tout est à jour. Là, tout le monde s'est approprié, c'est avec Wix, nous qu'on fonctionne. Ils ont tous un site Wix, ils vont déposer leurs capsules. Ça, c'est nouveau aussi. Donc, ça va nous emmettre, je pense, vers l'enseignement hybride beaucoup. Super, super. Puis, les élèves aussi sont très à l'aise individuellement. C'est un bon coup, c'est celui-là davantage. D'accord, d'accord. Annick, à votre niveau, est-ce que les profs ont besoin de fonctionnalités particulières au niveau des outils, des ressources qu'on propose? Bien, moi, je dirais que ce que les enseignants, ils ont le plus besoin, c'est de comprendre un peu c'est quoi, ce qu'ils veulent faire. Une fois qu'ils ont compris, tu sais, qu'ils se sont posé la question, on se dit, bien, c'est quoi mon objectif avec l'élève, de quelle façon je veux comme lui enseigner les choses. Ce qui est bien, c'est quand l'enseignant, il a des choix. Tu sais, qu'on prend le temps de s'asseoir avec puis qu'on dit, bien, tu sais, tu peux choisir un peu des activités. Fait que tu es déjà tout prêt où l'enseignant ne peut pas dire, bien, moi, j'élimine des parties ou je modifie des choses. C'est un peu moins intéressant, en tout cas, pour mes enseignants. Ce qu'ils préfèrent souvent, c'est ça, c'est d'être capable de dire, bien, je vais m'approprier le contenu mais en le mettant à ma couleur. Nous, le récit FGA, on propose à nos enseignants le Moodle FGA qui est une plateforme de partage de cours. C'est beaucoup utilisé en formation à distance parce qu'un enseignant qui monte un cours ou une équipe qui le fait avec un CP enseignant, bien, après ça, le partage à d'autres. Puis là, les enseignants, on leur fait des copies personnelles de ce cours-là puis on dit, bien, regarde, le cours maintenant, la personne te l'a partagé, fais ce que tu veux avec. C'est des parties que tu veux changer, modifier, faire des vidéos que tu avais déjà que tu veux mettre pour que l'élève, ils voient vraiment c'est qui son enseignant. Bien, ils peuvent le faire qu'on leur montre comment puis on leur donne vraiment des façons différentes d'arriver à leur objectif puis ils vont avec ce qu'ils se sentent le mieux. Wow, super intéressant, super intéressant, merci. Sandra, de votre côté, vos réussites. Bien, dans le fond, nous, je trouve que, étant donné qu'on a plusieurs formules de formation, les réussites, elles sont variables en fonction de la formule, mais si on se concentre sur la FAD, c'est vraiment, la réussite, c'est de réussir à garder un lien avec nos étudiants, même si on les voit très, très peu et qui sont beaucoup en individuel. Donc, c'est certain que je reviens encore avec mes vidéos, mais par contre, de déposer des vidéos de situations concrètes en lien avec la formation que les apprenants suivent, leur permettre de se plonger dans la réalité, mais de la maison. Sinon, il y avait ma collègue Hélène aussi plus tôt qui disait des périodes de révision et tout ça, bien, tu sais, c'est aussi des périodes de veille pédagogique, tu sais, c'est intéressant pour conserver le contact humain. À travers les outils numériques, il faut être en mesure quand même de rester en contact puis de rendre ça intéressant. Super, merci. Hélène, et vous? Oui, donc moi, je voulais ajouter un petit peu là-dessus que parfois dans nos formations, donc au sein de nos formations, il y a vraiment des compétences qui contiennent plus de contenus, des contenus qui sont plus difficiles à faire gober aux élèves, aux étudiants. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on a trouvé comme truc, c'est l'utilisation de jumpboard parfois pour venir plus imager, remettre d'avant certaines choses pour être sûr que le contenu soit bien assimilé par les étudiantes. Donc, nous, c'était vraiment notre compétence 3 qui s'avérait plus problématique. Donc, d'aller alléger, de revenir là-dessus avec, pour se faire comme des espèces de petites cartes mentales pour venir alléger, tout ça, c'était très gagnant au niveau des apprenants. Donc, nos étudiantes, on vient apprécier qu'on prenne cette tangente-là. Donc, les diverses aides-mémoires aussi qu'on a faits ont grandement aidé les étudiantes dans les compétences plus pointues qui contiennent beaucoup, beaucoup de matières. Parce que parfois, on a un 45 heures, mais c'est un 45 heures bien rempli. D'accord. OK, super, super. Julie Soleil, j'allais justement vous donner la parole. Donc, c'est parfait. Bien, moi, j'ai envie de faire du coup sur ce que M. Pierre disait tout à l'heure. Vous disiez que vous offriez une sorte de veille pédagogique pour vos étudiants. Donc, nous aussi, on a fait la même chose pour nos étudiants en ligne. On a offert une veille pédagogique, mais en ligne. Puis, parfois, c'était des veilles collectives. Donc, on recevait plusieurs étudiants qui venaient apprendre comment utiliser Zoom, apprendre comment utiliser Google Me, Teams, etc. Mais on a aussi offert des périodes de pratiques guidées à l'individuel pour des gens qui voulaient faire de pratiques guidées avec la plateforme. Donc, ça aussi, c'est important. Ce n'est pas banal. C'est un contact 1-1. Ça permet aux apprenants de se pratiquer et d'avoir un soutien de proximité. Donc, ça, moi, je trouve que c'est une formule qui fonctionne. C'est sûr que ça prend du temps, mais c'est très gagnant parce qu'après, on a des étudiants qui s'engagent et qui ont confiance. Un autre truc ici qui fonctionne bien, que moi, je trouve, c'est d'encourager les enseignants à utiliser des ressources numériques interactives, même s'ils ne se sentent pas tout à fait à l'aise de les utiliser tout de suite. Je trouve que ça donne un beau modèle aux apprenants. Une enseignante qui dit, bien, aujourd'hui, je n'essaie pas de lettre avec vous autres. Je vous pose une question. On va tous y répondre. Ça, c'est pas que je me trompe, mais on essaie quand même. Ça va dynamiser notre cours aujourd'hui. Donc, moins de tolérance à l'ambiguïté puis un goût de se lancer, même si on ne sait pas tout à fait, je trouve ça bien. Ça incarne un beau modèle d'apprenant. Je trouve que c'est important qu'on diffuse ce modèle-là à nos apprenants par rapport à la technologie. Ça fait relativiser les choses aussi par rapport à la technologie, je pense. Très, très, très intéressant. On a été très, très sérieux et donc, on a encore pas mal de temps. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question. Au sujet, je remarque dans tous vos partages qu'en fait, dans cette période d'adaptation COVID et puis faire l'enseignement à distance, il y a eu beaucoup d'emphase sur les compétences des enseignants à utiliser ces nouveaux médiums puis adapter la façon d'enseigner, etc. Il y a eu des trucs. Mais vous n'avez pas trop parlé de comment le matériel que vous utilisez, les livres, comment ça a changé ou comment est-ce que vous avez besoin que ça change. Là, ce que j'entends, c'est que vous, vous êtes débrouillé, vous arrivez sur Teams, attirez vos étudiants sur Teams ou sur tous les autres outils. Mais les livres, les ressources en elles-mêmes, comment est-ce qu'elles doivent changer selon vous? Qu'est-ce qu'elles doivent vous offrir comme nouvelle fonctionnalité pour vous faciliter la tâche? Tout le monde peut répondre. Est-ce que vous avez comme ça des besoins au niveau de la ressource d'enseignement elle-même? Est-ce que, Sandra, vous aimeriez répondre à ça? Est-ce que vous... Je peux me lancer et peut-être quelqu'un pourra poursuivre par la suite. Mais sans nécessairement avoir des besoins de changement, je pense que, oui, le fait d'avoir des cahiers, il faut que ça reste parce que les apprenants, ils ont différentes méthodes d'apprendre. Donc, il faut être en mesure de conserver ça quand même. On peut aussi, le fait de les rendre numériques, c'est super aussi parce qu'on va aller chercher d'autres types d'apprentissage ou d'autres façons d'apprendre en fonction des différents apprenants. Donc, oui, d'évoluer mais sans nécessairement tout tasser de côté. Je pense que c'est important de dynamiser tout ça, d'offrir différentes façons d'acquérir les notions mais sans pour autant renier le papier. Bon, bon, super intéressant. Oui, Annick. Oui, j'aimerais ça ajouter aussi que c'est ça, nous, à la formation générale des adultes, on a vécu deux formes de formation à distance mais nous, on a vraiment un vrai service de fad habituellement dans la plupart des centres d'éducation des adultes où c'est vraiment de la formation à distance qui se donne depuis longtemps puis qui tend à se transformer puis devenir un petit peu plus numérique. On a aussi la formation à distance qui s'est donnée dans la COVID qui était complètement différente. Puis par rapport aux élèves, je dirais que ceux qui ont été comme précipités là-dedans, bien, ça n'a été pas toujours gagnant dépendamment des individus. Il y en a qui ont trouvé ça plus difficile de garder le contact. Il y en a qui ont besoin d'être au centre pour se sentir comme entourés socialement. Mais ceux qui s'inscrivent vraiment en formation à distance puis qui savent en partant que c'est ça qu'ils font là, oui, il y a de plus en plus de numériques qui arrivent. Je pense que les enseignants s'y adaptent correctement puis on ne va pas non plus jeter les cahiers mais en même temps, je me dis, il y a des cours nous optionnels qui se donnent qu'il n'y a pas de support papier qui existe. Les gens ont développé des cours en ligne complètement sur Moodle puis ça va bien aussi la FAD avec ça puis il n'y a jamais existé de cahier pour ça. Mais les élèves font quand même des lectures sur Moodle. Ils font des choses qu'ils faisaient quand même dans le cahier qu'ils font, mais il y a aussi de l'interactivité, il y a autre chose. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas sortir les cahiers nécessairement pour dire qu'on les sort parce qu'on rentre du numérique, mais si notre numérique amène des choses de plus, on lui donne des petites places puis au fur et à mesure, les choses vont être parfaites pour les élèves. OK, OK. Mathieu, vous avez levé la main puis vous l'avez baissée? Oui, bien, en fait, parce que Annick a poursuivi puis elle est allée un peu dans le sens que j'allais, mais c'est vraiment, on l'a vraiment vécu que moi, j'enseigne avec un service à distance qui était pré-pandémie, mais j'ai aussi enseigné avec les élèves qui ont été envoyés chez eux pendant la pandémie puis c'était un monde différent. Ceux qui étaient à la maison à cause de la pandémie, bien, il y en a beaucoup qu'on a perdu, qu'on n'était pas capable de les garder avec nous, il y avait besoin de ce contact humain-là. Puis on a aussi testé, essayé d'enlever des cahiers dans certains cycles puis ça a été difficile, surtout les élèves de premier cycle qui souvent ont eu des difficultés d'apprentissage par leur passé, ils avaient besoin de leur cahier, d'avoir un support physique, de ne pas se perdre dans le numérique puis d'avoir quelque chose qui peut traîner avec eux pour suivre, surtout qu'ils n'ont pas tous nécessairement accès aux ressources, ils n'ont pas tous un Internet qui fonctionne bien à la maison, donc vraiment, moi, je n'abandonnerais pas le cahier à la VGA, ça c'est certain. Super. Julie Soleil, vous vouliez faire un... Bien, oui, pour nous en FP, l'avantage du numérique, c'est que ça va nous perdre. Ça nous permet d'ouvrir tous nos contenus, toutes nos ressources qu'on a, ça nous permet de les rassembler pour s'en servir autant en présentiel en ligne, en présentiel classe, en FAD, en RAC, en reconnaissance d'acquis. Donc, nous autres, on a plusieurs formules puis le numérique, rassembler nos ressources, ça nous permet de se faire une bande qui sert à toutes nos formules de formation. Donc, ça, c'est un avantage, selon moi. Et puis, ce qui reste peut-être, c'est de rendre le textuel plus interactif, nos cahiers qui comportent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écrit, bien, c'est peut-être de venir mettre un sport plus dynamique, plus interactif avec ça. Peut-être qu'avec la techno, on pourrait avoir un plus ici. puis, oui, voilà, j'ai l'humilité. Super, super. Il faut dynamiser puis varier puis c'est un combat pour leur attention. C'est ça, c'est juste ça. C'est un bon résumé. Oui, Pierre, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, bien, il y a certaines maisons d'édition, nous, en français puis en langue seconde en français. On s'en va vraiment vers le matériel interactif parce que cette maison d'édition-là, il y a des zones de texte d'élèves qui répondent à l'intérieur. Il y a déjà une voix de synthèse. Il peut nous envoyer par Teams ses productions écrites, chose qui est beaucoup mieux que dans un cahier parce qu'on a quelque chose quand même qui est sous format texte. On peut annoter. On retourne les enseignantes et les enseignants qui se sont appropriés depuis la COVID parce que moi, je ne suis pas en formation en distance mais en enseignement hybride puis au retour, bien, j'ai la moitié de mes élèves qui veulent rester à distance. Ils ne veulent pas revenir en classe parce que j'avais plus de contact avec eux individuellement. Ils veulent le cahier numérique parce que la voix de synthèse va lire le cahier. Il y a des zones de réponse, des productions écrites, ils peuvent les faire par venir et je vais les annoter. Et puis, ce qui manque, c'est qu'on nous identifie toujours en enseignement individualisé. Il y a une collection. Eux, on peut faire des groupes comme au secondaire. Ça, je l'ai demandé pour que vraiment, j'ai mon groupe, je vais déposer mes vidéos dans ce portail-là parce que là, il y a une multitude de portails. Il y a Moodle puis là, après ça, on va dans le site de l'enseignant, on va sur Teams, on va un peu partout puis les élèves ne se retrouvent pas. Fait qu'on se disait, bien, le portail du cahier, tout est là. L'enseignant va y déposer sa planification pour les prochaines semaines. Voici, tu dois écouter telle vidéo, ta prise d'appareil, tu devras faire ça, tel travail devra arriver puis ils ont des exercices interactifs puis on reçoit le résultat. Donc, il y a eu 9 sur 10, par exemple, pour la France de base. ça veut dire que c'est maîtrisé. Là, chose qu'on n'avait pas avec le cahier, oui, il fallait retourner dans le cahier, mais là, les noms sont au tableau, il y a 28 élèves, il y a 27 qui attendent avant que je réponde à cet élève-là, et ainsi de suite. Là, en ligne, bien, je reçois, c'est sûr, je suis en veillé de correction, ça, c'est peut-être le désavantage, mais les élèves adorent parce qu'ils écrivent dans les zones de texte, par exemple, des productions écrites à telle page, la prise de parole de cahier préparatoire, il est en ligne, c'est un gros plus, je pense, pour pas que ça disparaisse, mais le cahier aura toujours sa place. Et l'empreuve de Romain aussi en ligne, la Bibliothèque des Sainte-Amérique, la NQ, la Bibliothèque de la Ville, on a un autre réseau aussi au niveau des centres de services scolaires, ça, ils adorent ça. Fait qu'ils peuvent annoter et puis ça laisse des traces, les traces, bien, sont toujours au propre, le papier, on sait ce que ça fait, à un moment donné, il y a eu du café, il y a eu, bon, là, j'ai des traces, je tiens un dossier à l'élève, ça, ils aiment bien ça. Super. C'est sûr que c'est demandant, mais ça va rester. Pour ne pas disparaître le cahier, ils vont toujours en avoir besoin du cahier papier. Bon. Mais dans ces maisons d'édition, là, on a le PDF, ils peuvent même l'imprimer s'ils veulent. D'accord, mais... Ils achètent la version papier et ils ont la version numérique en même temps, ils ont les deux. Fait qu'on s'assure qu'ils ont toujours la version papier. Très bien, très bien, merci, merci, Pierre. Alors, on est arrivé déjà à la conclusion. Donc, en fait, vous avez conclu, la question de la conclusion, c'était que où est-ce qu'on se voit dans deux ans? On a fait beaucoup d'acquis, finalement, pendant cette période où on a été un petit peu rushé à adopter le numérique puis à nous adapter au numérique. La collaboration, la productivité, il y a des choses qu'on a gagnées, il y a des choses qu'on a perdues, entre autres, le contact humain qui n'était plus là. Alors, comment vous voyez les choses, finalement, quel est le mix que vous allez faire et qu'est-ce qui va rester dans vos salles de classe, dans vos centres? Je vais vous laisser prendre la parole comme vous voulez. Alors, pour la dernière période, on a cinq minutes de chrono. Allez-y. Qui veut commencer? Je peux commencer. Moi, j'ai déjà annoncé mes couleurs. L'an prochain, je veux une classe hybride. Je vais avoir la procédure de mes élèves en ligne, la moitié en classe. Pourquoi? J'ai connu le père, la mère de ces élèves-là. J'ai connu la conjointe, le chat, le chien, les enfants, tout ça. Chose que je n'avais pas avant. J'ai connu la maman. La maman, c'est vous, ça, M. Levingne. Bon, un visage. OK. J'ai dit, c'est vous, ça, madame. Ça, c'est un gros plus. Je suis rentré dans le quotidien de ces élèves-là. Ça correspond à certains élèves, mais il y en a d'autres qui devront être en classe. J'ai proposé une formule hybride pour l'an prochain. Peut-être que j'aurai 14 élèves en ligne, 14 élèves en classe. Puis, chacun choisira. On va voir la direction. Super. Merci. Est-ce que, Hélène, vous voulez? Oui, moi, j'aimerais ça me lancer. Moi, je voudrais dire que dans le fond, le contexte pandémique a fait en sorte qu'on s'est plongé rapidement dans tout ça, dans le numérique, très, très rapidement. Donc, je pense que dans deux ans, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on a fait va rester. Ce qui est là et là va demeurer. Mais ce qui est plaisant, c'est qu'on va mousser ce qu'on a commencé à établir. Donc, je pense qu'on va venir bonifier ce qu'on a mis d'avant avec tout ça. Donc, je pense que le plus beau est à venir à ce niveau-là. Bon, super. Belle perspective. Mathieu, vous voulez y aller? Oui. Bon, bien, je vais un peu dans le même mode. Je pense que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont rester. Je pense que ce qui s'en vient et ce qui est en train de se faire, en tout cas, dans mon coin, c'est qu'il y a de plus en plus de collaboration aussi entre les différents centres de services, justement, du partage de cours, des choses qui étaient plus difficiles à faire avant avec justement Moodle FGA ou par différents moyens et aussi, je pense qu'il va y avoir une uniformisation peut-être des services utilisés soi-même dans les mêmes centres que des services qui n'étaient pas payants qui vont devenir payants. Donc, les écoles vont peut-être devoir faire des choix pour que tout le monde utilise la même chose. Puis, je pense qu'il y a un chantier, en tout cas pour les cellulaires, comme je parlais tantôt, de travailler là-dessus avec les élèves. Je sais que c'est différent un peu dans tous les centres, mais je pense que c'est un problème généralisé partout puis qu'il va falloir apprendre à nos jeunes comment utiliser ça comme il le faut intelligemment. Super, merci. Annick? Je suis d'accord avec ce que Mathieu vient de dire. Il y a un travail fait avec les enseignants. C'est sûr que les élèves, il va y avoir un gros chantier à débroussailler là-dedans. Par exemple, les enseignants ont gagné beaucoup de confiance en leur capacité puis là, ils sont comme prêts à prendre un petit peu de risque. Moi, je pense que dans deux ans, on va être rendus déjà à parler de solutions de FAD pour, par exemple, en sciences, les laboratoires de sciences. Si on a des petits milieux où il n'y a pas vraiment de profs de sciences, des fois, il y a des associations qui se font avec d'autres centres, la réalité virtuelle, éventuellement, ça va peut-être servir à faire des laboratoires de sciences dans des milieux où il n'y aura pas la possibilité d'avoir les objets puis il y a tout le laboratoire au complet. Ça, c'est des choses qui s'en viennent, réalité virtuelle. L'utilisation de la vidéo, je pense que ça va prendre de plus en plus de place. Les gens, ça les dérange un peu moins de se montrer l'usage. Ils ont été obligés de le faire, ça convient qu'on s'habitue. Je pense que ça, on a une étape de franchie. Ça va prendre l'ampleur, selon moi. Super, super. Sandra? Je vais aller dans le même sens, Danique. C'est vrai qu'on s'est habitués à avoir notre binette en vidéo, donc ça, c'est loin de disparaître. Dans le fond, tout ce qui a été mis en place, c'est certain, comme Hélène a dit, que ça va rester. Le défi, ça va être vraiment d'aller conserver la proximité avec nos étudiants à travers tout ça. Donc, c'est sûr que d'offrir une formule individualisée quand il va avoir besoin de davantage de soutien, il va venir compléter tout ça à Merveille. Parfait, parfait. Alors, Julie? Je m'excuse, je dis toujours Julie, Julie Soleil, je ne sais pas s'il faut dire les deux ou pas, mais bon. Peu importe, Julie Soleil, c'est mon prénom, mais c'est correct. Je m'excuse. Moi, je dirais que depuis deux ans, on a construit les fondations de ce que ça prenait pour pouvoir utiliser le numérique pour dynamiser l'enseignement et pour faciliter l'enseignement. c'est un peu les deux objectifs ultimes, dynamiser, faciliter. Depuis deux ans, on a construit la fondation, c'est-à-dire la productivité des enseignants, utiliser les outils de communication, les outils pour Outlook, OneDrive, les outils pour s'organiser avec nos ressources. Maintenant, notre fondation est construite. Maintenant, ça va être intéressant de se lancer dans l'appropriation d'outils pour dynamiser et faciliter l'enseignement comme des trucs plus interactifs, plus ludiques. Je suis contente que la fondation soit faite parce que maintenant, les outils numériques nous permettent de collaborer beaucoup plus facilement. on ne s'appelait pas par Teams sur le fly, je vais dire ça comme ça, excusez-moi l'expression, on ne s'appelait pas par Teams comme ça un après-midi, j'ai une question imposée, je vais l'appeler. Mais non, on attendait, on écrivait un courriel, on avait une réponse deux jours plus tard. Donc là, ça facilite les choses, la collaboration est facilitée beaucoup, Donc, j'ose croire que pour s'approprier des outils numériques pour ludifier, simplifier, dynamiser l'enseignement, bien là, on est bien partis parce que la base est là. Bon, bien écoutez, merci à tous pour ce bel échange, on est arrivé à la fin de notre table ronde, c'est la période de questions. Maxime, tu devrais être revenu normalement, je ne sais pas trop comment on va procéder, donc j'ai besoin d'aide pour la suite. Je suis là, ma chère Deliane. Parfait. J'aimerais bien, j'aimerais bien aussi entendre Denis, si je veux bien revenir, Denis, je vais te remettre à l'écran, mon cher, si tu veux ouvrir ton micro puis peut-être nous dire un petit mot sur ce que tu as pensé de ce panel-là. Écoutez, c'est sûr que la SOFAD apprécie beaucoup animer l'atelier. On a entendu beaucoup de choses, on a d'ailleurs entendu beaucoup de choses cette semaine, mais le thème d'aujourd'hui nous touche de beaucoup plus près parce qu'on est en train de convertir nos ressources imprimées en ressources numériques, on fait beaucoup de thèmes, certains d'entre vous les avez utilisés. On fait le distinguo chez nous entre l'enseignement à distance et la formation à distance. Donc, la formation à distance existait avant la pandémie, mais l'enseignement à distance, on sait que ça va venir teinter la façon de faire la formation à distance et de faire l'enseignement présentiel. donc, c'est pas vrai qu'on va être capable de désapprendre ce qu'on a appris pendant la pandémie. En tout cas, j'espère qu'on ne désapprendra pas ça, qu'on ne l'oubliera pas. Pour nous, c'est sûr que ce qu'on entend aujourd'hui qui me plaît beaucoup, c'est que personne qui est à la recette, à la recherche d'un gadget ou d'une recette miracle qui va tout faire et qui va éliminer toutes les difficultés, enseigner, c'est pas facile, c'est quelque chose qu'on doit faire avec des êtres qui apprennent et qui ont eux-mêmes des difficultés souvent. Donc, c'est jamais facile et il n'y aura pas de recette facile. Cependant, ça prend un coffre à outils diversifiés dans lesquels vous pouvez, comme enseignant, comme conseiller pédagogique, puiser le bon outil pour la bonne personne au bon moment de sa vie. C'est ce que je retiens beaucoup et là-dedans, je vous dirais que ça nous est très utile d'avoir animé, d'avoir participé à la semaine et je remercie beaucoup le Faiso pour cette opportunité. Tout le plaisir est pour nous, Denis, merci beaucoup de Liane pour l'animation. Les quelques minutes restantes, je proposerais aux participants qui sont avec nous, si vous avez une question pour nos panélistes, vous pouvez lever votre main, je vais ouvrir votre micro pour vous donner le droit de parole si vous le voulez bien. On peut fonctionner comme ça. Puis, en attendant qu'il y ait des mains qui se lèvent, on a eu deux, trois aussi questions dans la conversation pendant votre panel, mes chers, je vais essayer de vous les poser puis de retrouver le contexte parce que des fois, comme ça, posé à la fin hors contexte, on va essayer de se rappeler, OK? Dans quel contexte ça a été posé. Diane, d'entrée de jeu, nous demandait quel logiciel est utilisé pour réaliser des vidéos. Donc, je ne sais pas qui a parlé de captation vidéo, c'est peut-être Annick? Oui, je peux peut-être y aller. Moi, il y a beaucoup d'outils. J'ai des enseignants qui le font à l'ordinateur avec des captures vidéo d'écran comme Screenpresso, par exemple. Il y en a d'autres qui utilisent le iPad. L'iPad, le son est tout le temps quand même passablement bon. Ça permet des fois de facilement prendre la photo de quelque chose puis d'annoter par-dessus. Il y a Explain Everything qui fonctionne bien pour aller annoter des choses, tasser des PDF, par exemple, réécrire à côté puis ça fait une belle vidéo qui est facile à envoyer après. Oui, Julie Soleil. Moi, j'ajouterais Loom qui est vraiment simple d'utilisation L-O-O-M. Donc, on peut tourner tout ce qui est à l'écran en parlant. C'est facile de donner une rétroaction. C'est facile d'expliquer un site Internet. C'est facile d'expliquer une procédure vraiment simple. Puis, pas besoin de la télécharger. Ça génère un lien cliquable qu'on peut partager directement aux apprenants. Vraiment, vraiment génial. il y avait une autre question. Avec le iPad, vous pouvez l'envoyer directement dans Teams. C'est ce que les enseignants aiment beaucoup. On fait tout simplement de l'issé puis on anote, par exemple, la page du cahier puis on l'exporte directement dans Teams. C'est très rapide. Explain everything, bien moins ça, parce que c'était pas francisé, l'application. mais quand même, c'est des belles choses. Oui, vraiment. On avait aussi Zéna qui demandait, je ne sais pas dans quel contexte vous avez parlé de ça, mais de pourquoi vous n'avez pas pensé à utiliser des logiciels de simulation, surtout dans l'enseignement des matières scientifiques, qui nécessitent la compréhension de certains concepts complexes. Je ne sais pas qui avait parlé de ça, mais si un des panélistes peut s'exprimer là-dessus, oui. Je peux peut-être y aller. Développer des simulations, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Généralement, ça demande plus de temps, plus de budget. Je pense que les CP, les enseignants, dans leurs tâches, n'ont pas le temps de le faire. D'aller à l'externe pour ça, ça demande plus de sous. Mais c'est des choses qui existent. Mais souvent, c'est ça, il y a quelqu'un qui parlait, je ne sais plus qui, qui disait, c'est bien quand on peut modifier des affaires puis que notre lien soit encore bon. Je pense que c'est Julie Soleil. Bien, c'est sûr que si on fait une simulation qui est quand même complexe à aller remodifier, bien ça, ça ne le permet plus de dire, je vais aller changer d'information dans ma simulation. Des fois, ça peut être un petit peu difficile à faire. C'est peut-être pour ça que c'est moins utilisé, mais c'est vrai que c'est un bon outil. Je peux ajouter, on en utilise en science un peu. Il y a quelqu'un qui a mentionné dans la discussion le PHET, qu'il y a beaucoup de simulations, surtout pour l'électricité et la physique. mais la plupart des enseignants n'ont pas le temps et les compétences pour les développer. On est un peu à la merci de ce qui se trouve déjà et on n'est peut-être pas rendu là. Comme là, j'ai participé à une conférence récemment qui parlait de faire des expériences de laboratoire en réalité virtuelle. Ça prend les casques et ça prend des gens pour les développer et il faut que ça soit assez bien fait pour qu'on fasse les mêmes apprentissages. On n'est pas là encore, je pense, ou du moins, je n'en ai pas vu qui remplaçait pour moi vraiment l'expérience. Excellent. Maxime, est-ce que je peux me permettre un commentaire là-dessus? Vas-y, Denis. Moi, je vous dirais que plusieurs des ressources, là, vous diriez, il fait sa promotion, mais je vais vous donner la réponse pour le savoir. Plusieurs des ressources qu'on a en mathématiques et dans les cours de sciences ont des démonstrations avec lesquelles l'enseignant et l'apprenant peuvent jouer. Je pense notamment à des ressources en physique qu'on a un véritable laboratoire d'essai, un banc d'expérimentation. Et sur le portail, Sophie, il y a plusieurs ressources qui permettent de faire des démonstrations ou d'apprendre à en faire, d'apprendre à codifier aussi. Donc, ce matériel-là est à votre disposition. Évidemment, ça ne répond pas à tous vos besoins. Excellent. On avait une dernière question de Gabrielle qui demandait, je ne sais pas encore une fois c'était quoi le contexte, mais vous avez parlé de livres, donc elle demandait quelle maison d'édition vous parliez. Je ne peux pas savoir c'est qui, par exemple, qui avait parlé de ça dans les panélistes. Je ne sais pas si Gabrielle tu veux prendre la parole. Pierre parlait de différentes maisons d'édition, il me semble. Bon, on a l'ASOFAB, c'est certain que j'ai plusieurs guides que j'utilise de votre maison d'édition. Il y avait également, pour nous, on a la chenolière qui ont des exercices interactifs, c'est beaucoup plus interactif. S'il y a quelque chose à développer au niveau de l'ASOFAB, ce serait justement d'avoir des zones de réponse, d'avoir accès, par exemple, aux outils. Si l'élève, par exemple, fait un exercice interactif et clique sur l'indice, l'indice est là, je reçois le résultat sur Teams. C'est quand même intéressant ce matériel. Mais c'est ce dont on a besoin. Entre autres, en langue seconde, ils peuvent se créer des groupes. Nous, aux adultes, à l'ASOFAB, s'il y avait une demande, c'est que je puisse me créer un groupe, mes élèves sont dans ce groupe-là et je reçois des annotations qui me disent, bon, tel élève a terminé, par exemple, tel exercice a été déposé, je peux donner, dire, bon, ça doit être prêt pour telle date. Ça, ça serait un plus. là, j'aurais une belle gestion de mes groupes. Là, j'ai un peu de difficulté parce que, bon, français, informatique, cours optionnel, monde contemporain, histoire, géo. oui, je reçois mes travaux par Teams, mais c'est une avalanche de travaux. Par contre, sur le portail SOFAB, si j'avais mon groupe et mes élèves sont là, je dépose, par exemple, telle vidéo que j'ai préparée, elle est là. On peut le mettre sur Teams déjà, mais ça sera encore mieux avec le portail de chaque maison d'édition. Il y a certaines maisons d'édition qui le font déjà pour le secondaire. Donc, aux adultes, ça sera un plus. Merci Pierre pour cette réponse-là. Il est 15 heures précises, donc je vous remercie grandement de Liane et Denis pour l'animation, chers panélistes, Julie Soleil, Hélène, Sandra, Annick, Pierre et Mathieu. Merci pour votre temps, votre générosité d'avoir pu permettre ce bel échange-là cet après-midi. On finit en beauté, finalement, la semaine de la FAD parce que c'était la dernière activité comme je l'avais dit tantôt, non-alcoolisée à la semaine de la FAD. On finit avec un beau panel comme ça. Je suis très, très, très content de ce que j'ai vu et entendu. Merci à vous, huit. Je pensais ça, un, deux, trois, quatre, cinq, oui, à vous, huit. Je comptais les carrés dans l'écran. Merci à toi, Maxime. Merci, Maxime. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada